Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été développé par Jonathan Blow et son studio Tecla Inc. Et si ce nom ne vous dit rien du tout, son précédent jeu vous parlera peut-être plus. Il s'agissait de Braid, sorti en 2008, qui avait beaucoup fait parler de lui, un des meilleurs jeux de l'année. Un excellent succès critique et commercial pour son game design, son gameplay à base de maîtrise du temps, ses puzzles ingénieux et son bon scénario. Bref, fort de ce succès, Jonathan Blow décide d'utiliser les revenus de Braid pour se lancer dans un nouveau projet. C'est le jeu que je vous présente aujourd'hui, The Witness, qui aura demandé quand même 7 ans de développement. Commençons par le début, le jeu démarre sans introduction. Nous sommes au fond d'un tunnel qui débouche sur une porte et nous voilà plongés dans l'univers de The Witness. La première phase de jeu est une sorte de tutoriel, on se trouve dans le jardin d'un château en ruine et plusieurs écrans se présentent à nous. On se demande si le jeu ne nous prend pas un petit peu pour un con, puisque les premiers puzzles sur les écrans sont d'une simplicité déconcertante. Il suffit de tracer un trait d'un point A à un point B. Une fois réussi le premier puzzle, un câble électrique s'éclaire et en le suivant, on atteint un deuxième écran et ainsi de suite jusqu'à sortir de la cour du château et arriver sur le terrain de jeu sur lequel se passera l'ensemble de notre aventure. Alors petit à parté, les informaticiens, ce sont des gens qui ont passé des bacs scientifiques en général, ce sont des matheux. Pour concevoir des programmes informatiques, il faut une logique incroyable, moi-même ayant appris jadis le basique ou le turbopascal, puis plus tard a fait de la création de sites web. Tous programmes sont faits de boucles qui doivent être logiques, implacables, sans fausses notes, sinon ça ne marche pas. Les informaticiens et les matheux en général sont donc à même de proposer des jeux vidéo de puzzle. On en trouve des centaines sur le marché dans des difficultés plus ou moins importantes. Alors là où je veux en venir, c'est que de proposer des jeux de logique et de puzzle à un public de jeux vidéo, il faut doser la difficulté. Tout le monde n'a pas fait matsup ou matspe, et ce qui semble logique pour ces gens-là, ça va être beaucoup plus dur pour un joueur lambda. The Witness est donc un jeu loin d'être facile, et on va vous demander une énorme concentration et une logique qu'il vaut mieux avoir de base, car sinon vous n'irez pas loin dans le jeu, et le premier réflexe sera de quitter le jeu, car il est vraiment trop dur. Ce sera le cas de The Witness, il est putain de dur, cuit d'huîtres, s'abstenir, je pensais pas que les rage kits étaient possibles sur un jeu de puzzle. Alors comment ça se caractérise dans The Witness ? D'abord on joue le rôle d'un homme qui débarque sur une petite île, sans information, sans rien, on découvre un endroit qui a l'air féerique, les graphismes et les décors sont certes très polygonales, mais l'endroit semble magique et rempli de poésie. L'île est en fait découpée en 11 zones, et on se rend vite compte que le level design est un point fort du jeu, puisqu'on passe d'une zone à un autre sans s'en rendre vraiment compte, on passe d'une forêt à un petit port, une petite crique, une plage, un petit désert, un petit village, un petit étang, on a l'impression que tout est petit, mais les décors sont tellement bien pensés, qu'en fait la carte est très grande, beaucoup plus qu'elle n'en a l'air. On aperçoit au loin une montagne, alors je vais pas spoiler le scénario, puisque je précise que je n'ai pas été bien loin dans l'aventure, tellement les puzzles m'ont paru durs et insurmontables, mais de toute façon une piste du scénario est déjà présente dans le trailer de lancement, en fait quand on finit une zone, un rayon laser bleu est directement envoyé au sommet de la montagne, notre but ultime sera donc de faire converger 11 rayons laser vers cette montagne, grâce à la résolution de plus de 650 puzzles, nous ne sommes pas obligés de tous les faire, mais Jonathan Blow annonce clairement plus de 80 heures de jeu pour le finir, et ça c'est si vous avez fait Matsup et Matspe, sinon vous ne le finirez jamais. Jonathan Blow annonce même que seulement 1% de la population ou des joueurs seraient capables de le finir, ce qui est pour moi l'argument commercial le plus pourri que j'ai jamais entendu, je vais pas me faire chier pendant des heures sur un jeu si je sais pertinemment que mon cerveau sera incapable de le finir, « connais-toi toi-même » comme dirait l'autre philosophe, 80 heures de jeu alors que déjà au bout de 2 heures j'ai du mal à avancer, c'est vraiment pas gagné cette histoire. Alors heureusement la carte est sous nos yeux dans son entièreté, c'est open world, certes sur une petite carte, mais si je suis bloqué je peux aller dans une autre zone et explorer d'autres environnements, c'est aussi un point fort, je suis bloqué, je me casse ailleurs. Mais revenons un peu au principe du jeu, à ces fameux casse-tête, au début on commence avec des écrans et il suffit de tracer un trait pour finir le puzzle, très simple, parfois les écrans vont être reliés entre eux par des câbles qui s'illuminent, quand j'ai fini un puzzle et je passe au suivant, parfois j'ai 5 écrans devant moi et je les résous un par un, alors le problème c'est qu'il n'y a aucune information, aucune aide, aucune règle de préciser, c'est au joueur de chercher la règle et de l'appliquer, et par exemple si j'ai 5 écrans devant moi, la règle va évoluer d'un écran à l'autre, c'est au joueur de trouver la logique et la faire évoluer pour compléter les écrans suivants. Alors comme nous dira Jonathan Blow, The Witness est un jeu intellectuellement difficile, non destiné à un public de masse, c'est une approche anti-Nintendo, ne fournissant aucune instruction au contraire des jeux Nintendo, le développeur voulait que le jeu traite le joueur comme une personne intelligente, alors sur ce dernier point je suis assez d'accord, c'est très gratifiant, limite un soulagement quand on réussit un casse-tête, en se disant bah waouh je suis pas si con que ça en fait, bien sûr la joueur retombe vite au puzzle qui suit, en disant bah non en fait je suis un peu trop con. Alors afin de corser les puzzles, parfois il va s'agir de simple logique sur l'écran, et par exemple la première zone que j'ai faite, qui ressemble à une petite crique avec des rochers, il faut prendre en compte notre environnement en arrière plan de l'écran, avec les rochers qui sont dans la mer, juste après il faut observer les arbres qui sont à côté de nous, à côté de l'écran, dans le bon sens, dans la bonne logique pour pouvoir finir le casse-tête, alors c'est très ingénieux, il ne faut pas seulement de la logique mais aussi de l'observation, je parlais de l'excellent level design juste avant, il y a des petits chemins un peu partout, dissimulés derrière des bosquets, des coins et des recoins que l'on ne voit même pas en passant la première fois, ça c'est un très bon point, on ne se perd pas, mais tous ces petits chemins que l'on ne voit pas, augmentent la taille de la carte, tellement c'est bien réalisé. Alors à notre moment on est sur le toit d'un genre d'entrepôt, une fissure nous permet de voir tout un ensemble d'écrans, câbles, puzzle, il va falloir quelques minutes d'exploration pour trouver l'entrée, et tout est foutu comme ça, on joue à cache-cache dans un environnement grandiose, moche graphiquement mais grandiose, avec de belles couleurs pastelles, des ruines d'une civilisation on ne sait pas trop, on croise des statues de pierres dans des postures qui veulent nous dire quelque chose mais on ne comprend pas, il y a beaucoup de on ne comprend pas dans ce jeu, et c'est sans doute ce qui le rend unique. The Witness nous fait clairement penser à un jeu comme Myst, sorti dans les années 90, inspiré de plein d'autres jeux de puzzle et de réflexion comme The Talos Principle, voire Portal, mais autant dans des jeux de puzzle plateforme, mis à part les puzzles, il y a du gameplay, je pense par exemple à un jeu comme Tesla Grad, il faut chercher des mécanismes, jouer avec les polarités de l'électricité, il y a des ennemis, des plateformes, il faut un peu de réflexe, dans The Witness le gameplay est très réduit, il faut résoudre les casse-tête sur un écran et passer au suivant, qui sera de plus en plus dur, etc, etc, et tout ça en vue à la première personne. Jonathan Blow précisera qu'il voulait offrir un jeu avec le moins d'indices possibles, voire aucun indice du tout, pour que le joueur connaisse des moments d'épiphanie. Ouch, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors direction le dictionnaire Wikipédia, en gros un sentiment d'épiphanie, c'était une apparition soudaine, la compréhension de quelque chose, une pièce d'un puzzle, qui paraît insignifiante, mais qui est mis bout à bout, nous illumine de façon fondamentale sur tout un ensemble, dans son intégralité. Alors je me coucherai un petit peu moins bête ce soir, merci Jonathan Blow. Alors c'est exactement ça The Witness, on résout des puzzles dans tous les sens, on est bloqué car on ne comprend pas ce que le puzzle attend de nous, une logique d'un puzzle devrait nous aider à faire le puzzle suivant, mais en fait non, et tous ces puzzles qui activent des rayons laser vers le sommet de la montagne seraient censés nous éclairer sur notre présence sur cette petite île, c'est très philosophique, donc en plus d'avoir un bac scientifique, il faut un bac littéraire pour comprendre l'essence même du jeu. Bon voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur The Witness, je pense que vous avez compris le principe du jeu, on peut préciser que le jeu devait être au début réalisé avec Unity, mais Jonathan Blow pas satisfait décida de concevoir son propre moteur de jeu afin de le paramétrer exactement comme il le voulait. Le développement du jeu a pris quelques 7 années et une petite équipe de 10 personnes environ, les visuels, le level design a nécessité énormément de travail, au total on estime le développement à plus de 6 millions de dollars, ce qui est énorme pour un jeu indépendant, il devait être prévu compatible avec des casques de réalité virtuelle, mais a priori il ne le saura pas car les mouvements de la tête peuvent avoir des effets sur le gameplay, sur la résolution des puzzles, qui ne permettent pas ces mouvements de tête, car il faut observer les derrière plans, les décors juste à côté, à nos pieds, au-dessus de nos têtes, donc c'est assez compliqué pour mettre en place le casque de réalité virtuelle. Bref, c'est un jeu indépendant qui aura coûté un peu plus cher que les revenus engrangés par les ventes de Braid, et c'est pour ça que le jeu est proposé à un prix de, asseyez-vous sur votre chaise, de 36,99€, un prix de vente que je ne comprends absolument pas, mais qui peut s'expliquer par des longues années de travail, par le moteur conçu en interne, mais ce n'est quand même pas aux joueurs de payer un film comme Les Pirates des Caribes, celui qui a coûté plus de 300 millions de dollars, la place de cinéma n'est pas passée de 8€ à 36€, ouais mais vous comprenez, le salaire de Johnny Depp était trop élevé, donc on a augmenté le prix de la place de cinéma. Bah non, alors pourquoi c'est le cas dans l'industrie vidéodique, ça je ne comprends pas, les prix de vente des jeux vidéo deviennent une donnée complètement incompréhensible pour le public. Bref, je m'égare un petit peu du sujet, mais c'est pour dire que 37€ pour un jeu aussi dur, même si on est proche d'une oeuvre d'art, il faut bien le reconnaître, le jeu tellement c'est dur. En plus de son prix, le jeu vous demanderait une bonne configuration de votre PC, 6Go de RAM minimum, sans doute que le moteur de jeu conçu en interne n'a pas été trop optimisé. Certes, on a tout sur une seule carte, mais les graphismes pastel-polygones n'expliquent pas pourquoi il faut avoir une grosse config. Et après avoir vendu 100 000 exemplaires la première semaine d'exploitation, ce qui est vraiment pas mal, il est à la limite du seuil de rentabilité en une seule semaine, Jonathan Blow de préciser que The Witness a été un des jeux les plus téléchargés illégalement ces derniers temps, suffisait de proposer une version démo sur Steam, ça aurait déjà fait baisser le chiffre de ces maudits pirates informatiques. Bref, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour savoir si le jeu The Witness pourrait vous plaire ou pas. C'est pas un produit pour la masse, c'est de l'anti-Nintendo, c'est cher et c'est dur, mais c'est joli et original, il y a une ambiance particulière, emmenée par une bande sonore quasi inexistante, renforçant ce sentiment de solitude ultime dans un monde qu'on en a du mal à comprendre et cerner. Félicitations à ceux qui réussiront à finir le jeu, vous pouvez maintenant postuler pour la NASA. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures vidéoludiques. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada